Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les bonnes choses à venir pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de faire un petit changement, message et énergie. J'ai dit, on va sauter une petite journée de tout ça et on va regarder les bonnes choses à venir. Ça fait quand même un bout qu'on n'est pas allé voir ça. Donc, je vais prendre mes Wisdom of the Oracle pour aller voir les bonnes choses à venir pour vous, les bénédictions à venir pour vous, les amis, prochainement. Les bonnes choses à venir prochainement pour vous. Les bonnes choses à venir. Hum! Vous avez cette connexion ici avec l'univers, avec Dieu. OK? Vous êtes en lien direct. Très, très spirituel. On a cœur fidèle. Les bonnes choses à venir. Beaucoup d'amour inconditionnel. Il y a un lien ici ou des liens avec des personnes avec qui vous êtes très, très proche, très lié. Vous pouvez faire confiance, toujours. C'est des gens fidèles à vous ou une personne. OK? C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Beaucoup de bonheur et d'amour ici. Et amour sacré, quelque chose de divin dans ces énergies ici. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. On a pourquoi. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Et on a une guérison ici qui s'en vient. Donc, il y a peut-être ici une situation dans votre vie où est-ce que vous allez avoir une certaine… Vous allez avoir des réponses à des questions que vous aviez peut-être depuis longtemps. OK? Peut-être que vous allez guérir des liens familiales. Vous allez réaliser que vous avez vraiment quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage qui vous aime énormément. OK? Vous allez peut-être guérir un lien avec cette personne. OK? Vous allez essayer de savoir. Donc, ça peut être un membre de la famille, des amis, un ami. Vous allez être connecté vraiment avec spiritualité. Vous vous reflétez beaucoup avec cette personne. C'est comme votre double, cette personne. C'est votre jumeau, jumelle, dame ou… On a dix découpes! On a cette union. Peut-être un mariage ici. OK? Bonne chose à venir. Vous allez peut-être voir quelqu'un à un mariage. Vous allez aller… Non, il y a vraiment ici. Ici, on a… Le dix découpes, là, c'est juste un très beau dénouement ici. On a le neuf des épées. OK, inquiétudes, pas d'inquiétudes. Vous vous êtes inquiétés beaucoup sur la fiabilité de certaines personnes. OK? Vous vous êtes inquiétés. Mais vous avez quelqu'un de très fidèle à vous. OK? Ne pas vous inquiéter du tout. On a le deux des bâtons qui vient clarifier le pourquoi. Donc, les choix. Pourquoi les choix ont été faits de cette façon? Pourquoi est-ce qu'on attend? Pourquoi est-ce qu'on doit faire un choix ici? Et on a le pendu qui vient clarifier guérison. Donc, c'est quand même une phase, la guérison. OK? La guérison, c'est les bonnes choses. Ça fait partie des bonnes choses à venir pour vous, ça. Donc, c'est quand même une phase, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Vous avez quand même ici, OK? Coeur fidèle. Vraiment. Coeur fidèle. Il n'y a pas plus... Il n'y a pas mieux que cœur fidèle. Votre chanson, les amis, You're the inspiration de Chicago. Tu es l'inspiration. Je viens de voir 4-4-4 encore. Alors, you're the inspiration. Je vous colle ça. Je vous souhaite une belle journée. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501